Goutte morgen, aleïden, messieurs sera aujourd'hui en le lue nishmat, j'anine ryd bafortune mazal fitna, l'achayabat mazal toluysen bataanak lot shlomo ben shalom et Moshe ben Yaakov tarab, si vous souhaitez vous utilisez une prochaine étude de Mishnah. Contactez le 5 minutes éternelles, nous étions masechet gittin, perechret Mishnah yud, Ged kereach akol mashlimin alav. D'ivrei ben nananas, On continue avec le Ged kereach qu'on a commencé à expliquer dans la Mishnah précédente, je rappelle très rapidement l'idée, et on va approfondir maintenant un détail super important. Comme on a expliqué, les kohanim, si un kohanim divorce sa femme, il ne pourra plus la reprendre, et on craint qu'un kohen sur un coup de tête il va vouloir divorcer sa femme, on craint même moins sauré de faire, qu'il va écrire un guet compliqué à écrire. Un guet compliqué à écrire que du coup, le temps qu'on va l'écrire ça va prendre tellement de temps, que pendant ce temps, il va se calmer un petit peu, puis il va se dire peut-être finalement je ne divorce pas ma femme. C'est une grande règle entre parenthèses, lorsqu'on est en colère, passe à autre chose, détourne ta tête, reviens dessus d'avoir que finalement rien n'était si grave, d'accord ? C'est ce qui se passe avec le Ged kereach. Maintenant, Ged kereach, Ged me kouchar, excusez-moi. Ged me kouchar, donc ramenez-moi instaurer que, comment est-ce qu'on va écrire le Ged ? Le chauffeur commence à écrire une première ligne, à tel endroit, telle et telle a voulu divorcer sa femme, on commence à plier, on a fini la première ligne, on fait signer toi, Rauven, viens, signe ici. Après on continue, et à tel endroit, il a dit que tu ne seras plus ma femme, tatatatata, et hop, on s'arrête, on plie de nouveau, et un témoin va venir de nouveau témoigner sur le nouvel pliur, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on va se retrouver à la fin, avec un Ged en accordéon, enfin, ouais, comme ça, vous imaginez, qui est cousu constamment, avec des signatures, si vous regardez, on a la signature en dessous, à chaque endroit on a une signature, c'est assez compliqué, comme on comprend dans la Gemara, quoi, ça ressemble exactement à ce Ged kereach, ce Ged me kouchar, mais c'est à peu près l'idée, d'accord ? Chaque fois que tu l'as plié, tu l'as replié, et t'as cousu constamment. Maintenant, on a appris dans la méchette précédente que la grande catastrophe, c'est si toutefois t'as oublié de faire signer un témoin. Tu te retrouves avec une ligne vide. Une ligne vide, ça allume les alertes rouges, ça signifie qu'en réalité, peut-être, pourquoi le soffert, il a plié, il a plié, il a cousu, neuf fois. Caniré, c'est qu'apparemment il y avait neuf témoins qui devaient signer, et après on se retrouve avec un témoin vide. Alors Caniré, logiquement, c'est qu'il y a eu un témoin qui a oublié de signer. Or, si le mari l'avait dit, écrivez tous un Ged à ma femme, c'est-à-dire qu'il y avait neuf personnes, il a dit, écrivez tous ensemble le Ged à ma femme. Donc, vous avez tous les témoins. Si le mari l'a imposé à neuf témoins de signer, s'il en manque un, le Ged est invalidé. Donc, c'est un Ged Kéréach, c'est comme la Mishra me dit à la dernière phrase d'abord, un Ged Kéréach, c'est celui qui a plus de couture que de témoins. Parce qu'en fait, il a neuf coutures, il a juste huit témoins. C'est ça un Ged Kéréach. Et on craint, dans ce cas-là, que le mari l'a dit, signer tous ensemble. Et dans ce cas-là, s'il a dit, signer tous ensemble, ça ne suffit pas d'avoir huit témoins. Même si en général, ça suffit d'avoir deux témoins pour toute la route de la Torah, là, cette fois-ci, ça ne suffira pas, il faudra, il faut neuf témoins. Maintenant, question, problème. Imaginez quand il était, le mari l'avait demandé juste à huit personnes de signer un Ged. Et le sauf-faire, il s'est trompé, il a fait neuf coutures. C'est aussi un scénario qui peut se poser, qui peut se passer. Et donc forcément, il allait faire signer qui ? Il allait pas faire signer deux fois la même personne. Alors comment ? Quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut refaire un nouveau Ged, on peut quand même sauver ce Ged. La Mishnah va me dire tout simplement, tu peux signer ce Ged en faisant signer qui tu veux n'importe quoi. N'importe qui. Avec une Makhnoquette, quel type de n'importe qui en réalité ? Et c'est ce que la Mishnah, elle me dit, Ged Kéréach, un Ged qui est Kéréach, qui est chauve, donc il lui manque une ligne qui n'a pas été signée. Lorsqu'on est encore dans l'étape de préparation de ce Ged, on est encore au Bédine en train d'écrire le Ged, Selon Ben-Nanas, toute personne est apte à compléter et à boucher le trou de ce Ged. D'accord ? Tout le monde peut boucher, peut compléter. On peut même, si tu veux, tu vas chercher un esclave, tu veux chercher une femme, ou même peut-être un goye, je pense que c'est aussi dit, même un voleur, même, ça peut dire qu'un goye ou pas, peut-être, je sais pas. Je vois pas de différence d'ailleurs. Selon la logique, il y a pas de différence. Parce que l'essentiel, en réalité, c'est que quand... Notre problème, il est pas aujourd'hui. Parce que si elle a demandé à 8 personnes de signer un Ged, et que le Sofer, il a fait 9 pliures qu'il fallait signer avec 9, c'est le Sofer qui s'est trompé, en théorie, les 8, ils pouvaient signer, il n'y a aucun problème. Quel est notre souci ? C'est qu'un jour, on va redéplier ce Ged, on va voir qu'il y a un trou, on va se dire, peut-être qu'en réalité, c'était pas qu'il y avait 8, qu'il fallait 9. Comment est-ce qu'on fait pour rectifier le tir ? Fait signer n'importe qui, et on n'a aucun problème. Quand on va voir la signature, on va comprendre que t'as fait signer n'importe qui. D'accord ? On va voir que c'est un nom d'esclave. Et on n'a aucun problème, parce qu'on va comprendre qu'en réalité, on va tout de suite interpréter le scénario. On a ici un Sofer qui était baquis dans les écritures du Ged, et on sait exactement ce qui s'est passé. Puisqu'elle a fait signer n'importe qui, un esclave. Pourquoi elle a fait signer un esclave ? C'est sûr qu'en réalité, le Sofer, il s'est trompé, il a fait plus de couture, il s'est trompé avec une situation bloquée, et dans ce cas-là, il a pris n'importe qui pour signer. C'est pas qu'ils sont mis à valider quelqu'un de pas bon pour signer. C'est la raison pour laquelle il me dit, tu peux faire signer n'importe qui. Sur ce, il y en a Rabi Akiva, qui vient, qui va nous dire une certaine limite. Non, Rabi Akiva, il nous dit, non, 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 tu ne pourras compléter la ligne manquante uniquement avec des proches-parents du mari ou de la femme qui sont inaptes à témoigner, mais ou moins qui sont aptes à témoigner ailleurs. Pour notre divorce, à nous, ils ne peuvent pas témoigner, eux. Mais s'ils vont témoigner dans le divorce du voisin, ils pourront témoigner parce que c'est des témoins qui sont cachers, concernant, mais avec nous, un problème. Quel est le problème de Rabi Akiva ? Le Rabi Akiva est juste un problème que, si tu vas permettre à n'importe qui de signer, même un esclave, alors après, on craint que les gens ne vont dire, ah, en fait, cet esclave, ce n'est pas un esclave, parce que s'il a signé sur un guette, regarde, il a signé à côté du grand rabbin, du grand rabbin Bogos, il a signé lui aussi, et il a signé sur le même guette. C'est que lui aussi, c'est un bon juif, en réalité, ce n'est pas un esclave. C'est des rumeurs qui racontent que c'est un esclave, mais ce n'est pas un esclave. On a peur que les gens, ils vont commencer à valider cette personne, alors qu'en réalité, c'est un esclave. Donc, Rabi Akiva, il nous dit non, non, et idem encore si c'était un gazelane, il nous dirait, le grand rabbin, le plus grand rabbin, il a signé à côté de lui, s'ils ont signé ensemble, c'est que c'est sûr que ce n'est pas un voleur, c'est que c'est son ami, ils ont signé ensemble. Du coup, Rabi Akiva te dit non, tu ne signes pas avec quelqu'un qui est foncièrement pas saoule, tu signes qu'avec quelqu'un qui est cachère, mais que dans ce témoignage-là, il n'est pas apte à témoigner, fais le signer quand même, ce n'est pas grave, parce qu'au moins, on ne va pas se tromper en validant une personne inapte à témoigner. D'accord ? Vous avez compris l'idée ? La Mishnah a conclu en me disant, comme on a dit, c'est quoi un Gat Kéréach que ça fait maintenant ? Une Mishnah et demie que tu m'en parles, un Gat Chauve ? La Mishnah me répond, on colle chez Ksharav, Merubin, Meredav. Tout Gat où il y a des coutures plus que les témoins. Il a fait neuf pliures coutures, et il a fait signer que huit témoins par exemple. D'accord ? Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatshara. Colle, tout vous, c'est là. Sous-titrage ST' 501